allez bienvenue à tous ceux pour cette nouvelle vidéo on se retrouve avec notre amie indire et son nouveau groupe vu qu'on a récupéré julienne avec nous comme on peut le voir voler donc on va traverser la glace voilà c'est un plaisir de retrouver et c'est un plaisir de retrouver ce jeu forcément bon bah moi personnellement je vais quitter il ya deux minutes parce que tout est bien j'ai passé où je serai revenu en arrière j'aurai save et puis je serai revenu là mais non c'est pas le cas dans ces cas là j'essaie de faire deux vidéos à la suite sachant que c'est un format un peu plus court une demi heure je trouve que pour le haut c'est le voilà un peu plus réglo mais c'est vrai que j'avais qui en moi j'y vais genre mode j'avais encore notre ami setsuna mais pas du tout alors je pense qu'on risque de se faire agresser parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de boss où je fasse super gaffe à ça un nouveau mode sort de hibou chouette assez stylé après j'aime bien le design des ennemis mais ça manque peut-être un peu de variété aussi je pense que c'est un peu la faiblesse de ce jeu finalement ce manque de diversité que ce soit dans les décors je pense que c'est peut-être finalement sa plus grosse faiblesse autant le jeu est bien et oublier une petite sensation quand même qui lui manque une petite touche voilà le petit truc en plus qui qui fait que ça pourrait se renouveler je pense que c'est ça c'est le renouvellement de toute façon si un boss on devrait se taper une save même qu'il n'y a pas de souci mais c'est vrai et pourtant j'arrive à rester accroché dans le jeu et c'est ça qui est incroyable quand même au final parce que mine de rien j'arrive à rester à prendre du plaisir dans ce jeu ah ouais non mais lui fait nos dégâts je suis un fou non c'est pas grave heureusement parce qu'à chaque fois je tape par deux voilà oh non t'as mis c'est t'as pas le roi mais non t'as pas le roi je vais garder son mp à lui ça sert à le gâcher je vais pouvoir attaquer tout de suite derrière voilà voilà on est bien ils sont quatre on va quand même faire gaffe non j'appuie trop vite c'est ma faute non mais stop miss et toi je vais faire un fire 2 tant pis de toute façon il devrait bientôt lever les voire où toutes les stats carrément à ça rigole genre que dalle mais on va de cramer voilà merci beaucoup un coup de jump elle redescendra un jour vous inquiétez pas voir comment il a pris cher le mec à bas de d'un coup merci à la fie bobo elle c'est elle qui a fait plus de dégâts pour l'instant voilà meurt désolé pour toi petit tir j'allais dire il a même pas le vel et l'arnaque tu nous on va passer le vel 20 quand même mis de rien à nous dire est pas mal et lui est passé 17 donc ça c'est bien je vais en profiter pour changer un peu mon groupe je pense on va pas faire nos dégueulasses quand même ah ben non il a levé les musées magnifique voilà il ya éternale va prendre bientôt un level donc je trouve que ce serait bien de la mettre avec indire va lever les aussi donc ce serait un peu dommage de l'enlever maintenant nidre aussi mais il a un peu d'avance resté comme ça pour l'instant par contre je me rappelle plus si je viens d'en haut d'emba j'ai un doute merde ça devient labyrinthique attention on va se paumer elle c'est vrai qu'elle n'a pas de nouvelles armes par contre c'est peut-être pas spécialement contre ce que j'ai fait ce choix mais ça passe juste de toute façon bien non mais ça c'est bien rendu les all stats là à où se calme sérieusement ah mais double miss quoi mais t'es sérieuse mais non mais d'où sa miss c'est quoi c'est ce truc violet tout pourri mais ça fait tellement de dégâts ça on va claquer un aura après non mais il faut arrêter le miss là je teste un peu voilà debuff kill bah oui j'ai envie de dire forcément waouh mais ils font tellement de dégâts ceux là moi qui pensais qu'ils étaient pires que les autres mais en fait pas du tout allez il faudrait qu'un dire et arrive à le finir il te plaît voilà bah ce sera indire quand même oh mais non ah c'est vrai que c'est eux qui appellent leurs potes mais il a pas le buff lui voilà il faudrait qu'on se dépêche de le fumer hop ça va être joli tout ça voilà c'est beau c'est là du pex en plus qui fait qu'elle va lever les et lui aussi mais c'est génial musée tout bon tout ça alors le problème c'est que ma îleuse elle est plus basse maintenant et ouais sachant qu'elle a pas de nouvelles armes c'est plus intéressant d'avoir setsuna que à eterna avec nous parce qu'elle fait plus de dégâts on va continuer comme ça je pense que ça me paraît bien ça c'est une bonne team à nidre aussi après il y a le magicien parce que forcément si on a des boss comme on a eu qui prennent pas de dégâts un physique il sera toujours intéressant de l'avoir avec il faut que je me débarrasse des lapidoux c'est une obligation mine de rien tendu ça a putain de peur a putain c'est sur tous les autres ils font super mal on s'est risqué en plus ils montent son attaque pas le choix elle elle a en l'air donc elle risque pas trop ça va à ce bœuf de la vie pas mal waouh 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 on va viser sur lui voilà bien au milieu julienne va bientôt retomber oh non mais le poison quoi ta mère voilà tac de en moins oh non ça c'est tellement dégueulasse bon on devrait le tenir c'est pas trop grave normalement mais c'est un peu abusé ah ouais le problème c'est qu'il vient de prendre son level à cette saloperie infinie il me reste à la moitié de dont des mmp sur elle alors je veux pas dire mais ça pue tellement le truc on va tourner en rond cette classe je croyais qu'elle était censée nous c'est moi ou s'appuie le mito en vrai mais leur truc c'est que leur bœuf en plus il est tellement pour tout le monde c'est ça le danger voilà un moins quand les deux autres ça va pas toucher leur mise de merde faut que je me débarque du petit ah putain de saloperie j'avais oublié son quake voilà qu'ils n'appellent pas des amis sur qui sur elle mais ils font trop de dégâts quoi c'est juste un peu abusé là sans mentir là ils ont un peu déconnu c'est un peu aberrant quoi ils sont quand même capable de bouffer 60 voire 70% de ta vie sur certains persos c'est un peu gros quoi sachant que le cure coûte quand même 10 voilà lui ça fait deux fois qu'il perd quasiment complètement sa vie c'est un peu gros ah bah voilà on est sur la bonne route ça veut dire ce que ça veut dire les amis ça veut dire que un combat de boss nous atteint il ya forte à parier ah bah oui est-ce qu'il ya un petit pingouis ah oui musique de boss on va d'abord essayer de se débarrasser des petits parce qu'ils peuvent faire très mal nos amis j'ai plus de 27 de mp j'ai pas assuré allez les attaques up one ah non je croyais qu'elle avait mangé bon je pense qu'on va se servir du aura quand ce sera débarrassé des petits ça c'est bien ah mais non j'ai attaqué le mauvais j'ai pas fait gaffe c'est ma faute oh bah pile j'y suis pas joli ça un aura ce coup il a 4000 de vie notre ami ça rigole moyen ça va le fait tellement mal quand même comparé à date on va se faire un petit coup d'aura tac on va le mettre sur elle pour que ça aille bien au milieu c'est bien ça oh mais miss pas toi putain sérieux attaque naturel ah ouais faut mieux que j'ai de l'avance je sais pas qu'est ce qui pourrait le faire chier ali ah oui quand même 20 pour le jump ah oui c'est quand même un peu violent ben je sais pas mais euh on va tester ça fait 4 x 35 nous fait du 120, 140 c'est un peu cher payé ben je sais pas mais euh non ah le lightning on a pas essayé ouais ça fait pas beaucoup de dégâts pas arrête de rater voilà déconne pas ouais le cure là va être bienvenue tac j'ai tellement l'impression qu'on lui a pas fait de dégâts là tu sais bon on est passé sous la barre des 3000 on a fait quasiment un quart de sa part on a dit un combat de boss c'est bon de la rater ça c'est bien sachant qu'il va avoir le mode berserk à peu près à 1000 peut-être 1500 vu qu'il a plus de vie oui allons savoir ou un petit crit c'est bienvenu le problème c'est qu'on a pas beaucoup de mp alors même chercher quel pourrait être euh comment dire c'est euh ses faiblesses c'est un peu risqué ça veut dire cramer beaucoup d'éther pour rien c'est ce que je trouve un peu euh peut-être mal foutu sachant qu'on est dans un monde de glace un CD pas incroyable et tout moi je dis tu crames tout ça ça passerait tellement bien faiblesse des mobs feu voilà cherchons pas de plus loin un petit coup de rat sera le bienvenue alors le problème c'est que euh Endir est en train de reculer un peu mais ça passe cette musique piano qui a qui a légèrement rippé j'ai cru entendre allez on est bientôt à la barre des deux ça avance bien le ministre bien allez calme toi bien fluffy alors on est sous la barre des deux on est à 1009 t'es bien allez je crois en vous ma petite équipe surtout que ça pourrait être mon équipe type avec un changement entre euh entre Endir, Julien et Didre je pense que ce serait un bon compromis à préférer venir de temps en temps comme j'ai dit à notre amie non voilà j'étais en train de réfléchir parce que là elle a plus est difficile mais voilà le truc c'est qu'elle a pas beaucoup de vie elle et comme on avait pris un peu de dégâts bah autant en profiter pour l'instant parce que son aura finalement est pas mal je crois qu'il y a un aura 2 aussi pourra être super utile bon le problème c'est que c'est pas tout le temps utile allez saloperie il vient d'attaquer on peut tenter le le cure hein parce que c'est elle qui a le plus de de MP et je pense que ça bouffe moi aussi voilà quand il y a qu'une personne je pense que c'est le plus intéressant alors quand est-ce qu'ils veulent se mettre et bah voilà ça va ça fait pas beaucoup de dégâts mais il nous a séparés ou une à moins de 800 ça veut dire qu'il a pas de mode paire cercle allez 500 à peu près allez max 10 coups 180 alors le problème c'est que je peux pas claquer un aura mais on pourrait faire un aura de notre côté et un cure sur julienne ça pourrait le faire faut que je fasse gaffe de pas prendre un double KO quand même voilà je pense que là c'est le bon moment tac elle elle fait une petite cure bonnet 300 allez il reste 250 à peu près 220 oh mais rate pas mon gars on aurait été à 150 on aurait été bien quand même allez un peu plus de 100 points ça je le sens pas oh mais il l'a encore mangé ah il sait il est une bête terre il faut pas qu'il attaque avant moi ça ça aurait pas été cool allez il faut pas qu'il me remanche faut que je me dépêche de finir avant qu'il remanche allez peut-être avec les deux coups là ça peut passer ouais c'est bon il attaque comme ça c'est bon il a signé son arrêt de mort c'est cette somme là qui va le finir tranquillement alors le dernier boss nous avait donné 500 xp on va voir 939 oh mais que c'est bon quasiment tout le monde a pris un level sachant que nos amis ont pris une grosse barre c'est bon ça pas mal pas mal on a 10 petits trésors bon bah c'est passé du premier coup mine de rien combien on est en terme de vie ah bah oui bah ils ont levé les quasiment à parrain de dire donc ils ont même récupéré tout leur mp mais ça me paraît plutôt bien tout ça je savais qu'on allait nous mettre un petit cadeau dans le coin bon j'aurais préféré un coffre way not et donc on est passé de l'autre côté alors par contre c'est con mais j'arrive pas à me rappeler alors peut-être que la map c'était là non on a juste des trucs sur les persos les items ah c'est tout ce qu'on peut trouver ça donc on voit qu'on n'a pas encore retrouvé tout ce qui existe ah bah voilà il ya peut-être le temps de jouer ici comment on voit ça ah on voit notre plus gros damage etc les momentum utilisés on a trouvé 21% des copes sachant qu'il y en a énormément qu'on peut pas récupérer on a fait 33 save c'était énorme on a juste 33% des monstres 5 par contre magic consortium on a 100% une couronne bon je sais pas ce que ça veut dire mais voilà par contre on voit pas le temps de jouer mais je suis certain d'avoir déjà vu une carte j'arrive pas à comprendre pourquoi on voit pas la carte je suis pas fou quand même hop on est save je suis pas un taré voilà je savais bien que j'avais vu un truc un miroir je sais pas d'où elle est sortie cette carte à moins que c'était sur le net que j'ai pu voir ça un jour ça me paraît tellement bizarre là y'a une grotte alors après je vois pas d'autre chemin donc c'est fort probable que ce soit encore la grotte monstre mais elle mais nous alors là j'ai presque envie de dire on vient du nord là bas la grotte là par là quoi qu'elle va vers la droite et ce serait tellement bizarre ce chemin pris ça veut tellement rien dire ah mais c'est les encore les ruines ah mais c'est ouvert cette fois ci c'est peut-être l'autre côté qui est ce que c'est que ça un incenseur j'imagine ouh un téléporteur carrément que de modernité mais où est ce qu'on est écoutez vous avez entendu cette voix quoi non rien j'ai dû l'imaginer soyez sur vos gardes ces ruines ne sont pas beaucoup éclairés le pouvoir du sprit nid ici est tellement fort qu'il peut nous jouer des tours et on ne doit pas laisser on ne doit pas permettre les ruines de nous consumer ouais t'as bien raison ça sent tellement de danger ces ruines et oui on avait trouvé des ruines si on se rappelle mais on n'avait pas pu rentrer donc finalement est-ce que ça ressort de côté est-ce que c'est un c'était obligatoire de le faire comme ça mais ça voudrait dire pour passer la glace enfin je sais pas je trouve ça c'est bizarre avec comment je me situe la map en tête en fait j'arrive pas à comprendre comment on va pouvoir avancer bah j'allais dire oui d'accord en même temps juste pour faire ça là j'ai presque envie de dire les mecs vous aurez pu mettre la passerelle tout de suite ça aucun intérêt d'appuyer sur un bouton pour faire venir la passerelle soyons d'accord je sais pas si beaucoup de gens seraient d'accord avec moi mais moi c'est une visante bizarre tac un en moins les crèves deux en moins et nous on devrait lever les voilà ce qui fait qu'on récupère tous nos mp c'est tout le monde de rien va passer déjà 19 alors attraper son retard qui fait qu'on va bientôt pouvoir mettre nidre bah je me disais bien qu'il y avait une carotte alors c'est moi ou ça a l'air encore super labyrinthique encore des ruines de merde ah les deux j'allais dire c'est bien fais le au moins t'as même pas ça l'a tué oh non mais te décale pas t'étais bien mais t'étais tellement bien quand t'étais ton copain mais comment il peut me toucher de là avance au moins allez il a mangé son copain il a mangé son copain notre amie julienne sera bientôt level 20 ce qui fait que je vais pouvoir mettre nidre hop ah merde bah c'est moi ou ça marche pas ? bah alors il se fout de ma gueule ok donc c'est pas forcément un labyrinth c'est juste que en fait le chemin aurait été bloqué et j'ai pris la bonne route depuis le début bon la coup de bol ça arrivera pas tout le temps faut pas rêver je préfère être clair c'est juste un gros coup de moule va-t-il manger son copain à nouveau ? pour se rendre plus fort ? ou mourra-t-il avant ? en fait si ils étaient intelligents ce serait le celui qui est à moitié crevé qui devrait se sacrifier pour les autres ça c'est pas bon voilà j'en meurs voilà j'en meurs moi je me heal et toi tu vas me rire aussi je suis désolé de te la prendre en même temps vaut mieux que je les heal maintenant tac je suis en train d'y réfléchir mais autant cramer un peu de NP vu qu'on va nous les redonner voilà je nous aiderais bien tout ça alors voilà j'aurais dû non mais j'ai de la chance sérieusement à croire que j'ai de la chance je sais pas où ça mène tout ça ah bah on est obligé de le faire parce que c'est la suite du chemin je pense alors on va faire un peu gaffe parce qu'il y en a trois j'ai dit qu'il fallait peut-être changer un peu mon équipe aussi il faudrait que je pense à le faire on va attendre juste que nos amis peut-être hop pour un peu ils y sont presque il me semble ah fait chier je suis paralysé il a mangé son copain bon ça va je suis paralysé mais mais non rate pas toi mais d'où vous ratez un bande de relous voilà meurs et tais toi toi tu pourras plus manger ton copain je suis désolé de l'apprendre il m'a tout bouffé lui ah ouais saloperie fini comme l'autre boss il va falloir crever ah non mais il faut payer le prix mon gars ah bah non lui il a déjà huppé c'est elle qui a pas huppé et bah voyez il veut laver les on va faire comme ça et me dire tu vas aller promener et quand même 21 lui il est 19 j'hésite à prendre qui avec moi quoi qu'elle va passer 19 on va faire ça vite fait pour un combat alors je pense qu'il doit ah oui c'est vrai que ça fait bizarre c'est la première fois que c'est pas kir qui est devant je savais qu'il y aurait un corps blue frost alors pour qui est-ce ah putain c'est pour moi et elle est encore mieux alors que je viens de me payer une épée mais la pinaise non c'est pas grave on lui met quand même mais ça dégoûte quoi se dire on a dépensé 5000 encore en plus ça veut dire que lui on a dépensé 9000 mais on aura pas à payer son épée je vais dire voilà la prochaine épée qui va coûter certainement au moins je pense 7000 facile on n'aura pas à la payer par contre on n'a pas de healer je viens de m'en rappeler là et j'ai pas pensé que s'ils allaient se retrouver à 3 ça allait être la misère allez on bouge faut qu'on les bouge vite bon puis on a le popo s'il y en a une qui vient mourir c'est pas trop grave parce qu'ils auront quand même une xp c'est un risque à courir voilà normalement il devrait faire un tour bon là c'est bon on devrait s'en sortir finalement mais bon on se repose à l'auberge tout ça comme j'ai dit c'est toujours pas une idée voilà je veux dire un peu de repos de temps en temps voilà pas mal level 20, level 19 c'est très bien ça nous récupère nos hp alors on a eu le silver et maintenant on a la version on appelle ça counter strike ou ça ça sent la bague tu te fais taper t'en remets une sur la gueule du mec voilà alors quelle serait la route bah non mais je suis quelqu'un qui aime prendre des risques bon ils sont deux après là ça va un peu moins risqué par contre il n'y a pas l'air d'avoir des risques il y a un escalier à droite c'est ça qui est bien c'est que pendant les combats on peut réfléchir à où on va se barrer la prochaine fois il faut dire ça c'est un bon plan mais calmez-vous bien il faudrait que je prenne kir avec nous kir aussi il faudrait qu'il level up un peu mais je pense que pour l'instant notre petit groupe de 6 est assez bien équilibré mine de rien je les arnaque pas lui il va passer 20 notre ami nidre personnellement j'ai pas la sensation qu'ils se fassent voler alors j'hésite à la mettre 20 directement comme ça après on prendrait kir avec nous à la place de setsuna ça pourrait être une idée aussi regarde vite fait d'abord c'est super c'est tellement risqué ce que je fais à chaque fois sachant que si on venait à perdre il faudrait se retaper toute la grotte alors la grotte non on sait pas ça tombe on a fait 10% de la grotte en vrai et là manger sans quoi par nous c'est gentil ça en plus t'as pris un crit direct mais comme c'est dommage alors j'espère qu'elle va le tuer ah non t'as missé t'as osé missé allez oh c'est joli et bah si c'est pas beau tout ça bam level 20 mon gars et ouais mais carrément mon gars hop qui fait qu'on peut faire ça j'ai dit qu'elle voulait passer 20 donc on va attendre un peu on mettra kir à la place après sauf si un boss forcément puisqu'il va nous falloir une îleuse c'est ça qu'on va faire comme ça on va pas prendre de risques ça a l'air bien ok alors il y a le bouton là bas ben ça m'a l'air très bien tout ça bon on récupère à peu près les mains on a tapé de tout ça c'est joli complète drop ouais mais c'est que 20 secondes à part les tuer direct dans la foulée je suis pas sûr que ça compte ah les rois de vous bon c'est pas comme si j'en avais besoin mais bah je suis sûr qu'il aurait fallu toucher celui plus à droite non j'avais dit l'autre ah ouais et t'es déjà mort aussi comment ça va finalement j'aime toi bien mais elle a encore la paralysie alors que lui il a plu alors j'ai presque envie de tester un truc alors je sais que c'est de l'arnaque attention tac ou est-ce que c'est une durée je teste un truc voilà il y a pas mieux que les strates moldave euh non je me disais bien c'est une durée donc je pense je pense qu'il y a une sorte de timer ou un truc dans le genre pas trop grave de toute façon on va la changer après elle est encore un combat je pense que ce sera le dernier de cette vidéo même si je prends des risques et oui il va bien falloir se quitter on a dépassé les 30 minutes voilà non mais c'est bien parce que c'est vrai comme j'avais dit la première fois ça nous change un peu de décor et ça je trouve ça cool parce que sincèrement toujours la neige c'était un peu chiant voilà c'est pour lui la neige on en a mer on a mer de la neige voilà on va peut-être il est à notre ami julienne parce que c'est quand même un peu risqué 357 ça voudrait dire trois combats à peu près en moyenne pour notre ami euh voilà et ben donc c'est là dessus qu'on va se quitter voilà amis voyageurs qui veulent aller avec moi jusqu'au l'aslan de découvrir ce qu'est cet endroit magnifique que tout le monde nous parle à chaque fois voilà on a hâte de découvrir et donc et ben je vous retrouve dans une prochaine vidéo j'espère que vous avez passé un bon moment on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de endurer toute sa troupe n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme toujours ça prend qu'une seconde voilà ça fait toujours plaisir de savoir que notre travail plaît n'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner votre avis des suggestions histoire d'améliorer mais let's play moi je vous retrouve la prochaine fois ciao ciao tout le monde